... Commençons par où vous en êtes aujourd'hui. A quel point Alibaba est grand ? Combien de personnes se connectent tous les jours ? Combien de personnes se connectent par semaine ? A 4 vitesses, grandissez-vous ! Nous avons plus de 100 millions d'acheteurs. Qui se connectent à notre site tous les jours. Et nous avons créé 14 millions d'emplois. En Chine, directement et indirectement. Et nous sommes passés de 18 personnes à 30 000 personnes. 18 personnes dans mon appartement. Et maintenant nous avons un campus entier. En comparaison avec 15 ans en arrière, nous sommes grands. Mais en comparaison avec dans 15 ans, nous sommes tout petits. Vous avez essayé d'entrer dans 3 universités. Et à chaque fois, ils vous ont rejeté. Il y avait cet examen que les jeunes, si vous vouliez aller à l'université, et j'ai échoué 4 fois. Les choses marrantes pour lesquelles j'ai échoué, par exemple ce test en école primaire, j'ai échoué 3 fois. J'ai échoué 3 fois en école secondaire. Vous ne pourriez même pas y croire. A Hongzou, dans ma ville, il n'y avait qu'une seule école secondaire, qui ne durait qu'une année. Donc on n'avait qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Du coup, aucune école secondaire ne voulait nous accepter car on était trop mauvais. Quel effet ça a eu, par contre, de vous faire rejeter ? Vous savez, je pense qu'on doit s'y faire. Nous ne sommes pas si bons. Et nous avons beaucoup de gens qui nous rejettent. Quand j'ai été diplômé de l'université, mais même avant ça, pendant 3 ans, j'ai essayé de rentrer à l'université, et j'ai également postulé pour des jobs. Et j'ai été rejeté une trentaine de fois. Je suis allé à la police, ils m'ont dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé chez KFC. Quand KFC est arrivé dans la ville, 24 personnes sont allées postuler pour un job. 23 ont été acceptées. J'ai été le seul refusé. Et la même chose à la police. Sur les 5 personnes qui sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'ai été la seule rejetée. Alors pour moi, être à l'écart et être rejeté, et oh, je vous ai dit aussi que j'ai postulé pour Harvard. J'ai été rejeté 10 fois. Mon ami avait ouvert un petit business qui était environ 10% plus grand que cette pièce. Et il y avait beaucoup d'ordinateurs. Et il m'a dit, ça c'est Internet. Et moi je lui ai demandé, c'est quoi Internet ? Il m'a dit, cherche ce que tu veux. À cette époque, ils utilisaient le navigateur Mosaic, et c'était très lent. Et je lui ai dit, je ne préfère pas l'utiliser. Car les ordinateurs étaient tellement chers en Chine, que si je l'avais cassé, je n'aurais pas pu le rembourser. Et il m'a dit, fais juste une recherche. Et j'ai fait une recherche avec le mot bière. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que c'était facile à écrire. Et j'ai vu des bières allemandes, des bières japonaises, des bières américaines. Mais il n'avait pas de bière chinoise. Et je me suis dit, ok, rajoute le mot Chine. Et zéro résultat. Et zéro résultat. Rien. 1965. Et aucune information concernant la Chine. Et je regarde mon ami et je lui dis, mais pourquoi pas créer quelque chose concernant la Chine ? Alors on a créé une page toute moche. Et c'était un truc comme China. Du coup, on a été listé publiquement. Et là, on a été choqué. On avait lancé le site à 9h40 le matin. Et à 12h30, je reçois un appel de mon ami. Et il me dit, « Jack, tu as aussi 5 emails. » Et je lui dis, « C'est quoi un email ? » Mais vraiment, c'était le truc. Les gens étaient tellement enthousiastes. Les gens me demandaient, « Mais où es-tu ? » C'est la première fois que je vois un site chinois comme ça. « Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble ? » Et là, je me suis dit, « Hum, c'est quelque chose d'intéressant. On devrait le faire. » Durant les trois premières années, Alibaba était juste une sorte d'e-commerce, des informations. « Quels produits avez-vous ? » « Qu'est-ce que moi j'ai ? » On parle beaucoup, mais on ne fait pas de business. Il n'y avait aucune possibilité de paiement. Et j'ai contacté les banques, mais aucune banque ne voulait le faire. Ils me disaient, « Ah, non, ce truc ne marchera jamais. » Donc, je ne savais pas quoi faire. Car si je mettais en place un système de paiement, c'était contraire aux lois financières. Parce qu'il est nécessaire d'avoir une licence. Mais si je ne le faisais pas, notre e-commerce allait droit dans le mur. Alors, je suis allé assister à un séminaire sur le leadership. Le leadership, c'est prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette formation, j'ai passé un coup de fil à mes amis, mes collègues avec qui je vivais dans l'appartement. Et je leur ai dit, « Faites-le maintenant, immédiatement. » Et si ça venait à se passer mal, qu'on viendrait avoir des ennuis, alors Jack Ma ira en prison. Parce que c'est tellement important, pour la Chine et pour le monde, de créer un système fiable. Mais si tu ne le fais pas, et ne le fais pas correctement, alors, blanchiment, ou manque de code dans les transactions, c'est moi qui t'envoie en prison. Donc, c'était ma façon de voir les choses. Et les gens n'aimaient pas ça. Mais tellement de personnes avec qui je parlais pendant cette période, concernant Alipay, me disaient, « Mais c'est l'idée la plus stupide que tu n'as jamais eue. » Je ne pense pas que ce soit stupide, du moment que les gens l'utilisent. Maintenant, il y a plus de 800 millions de personnes qui utilisent Alipay. Au départ, quand j'étais jeune, je pensais que tout était possible. Maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous devons penser. On doit tenir compte des autres, tenir compte des clients, tenir compte de la société, ses employés, ses actionnaires. Il y a tellement de choses. Mais si vous continuez à travailler dur, il y a des solutions. Je ne pense pas réellement que j'étais très enthousiaste au début, lorsqu'on a commencé. Durant les cinq premières années, je voulais juste survivre. Et cinq ans plus tard, c'était en 2000. Oui. Et après coup, je me suis dit « Waouh ! » Mais la vie de tellement de personnes a été changée. J'étais tellement content. Vous savez, pendant les deux, trois premières années, nous n'avons fait aucun revenu. Zéro. Mais on était tellement motivés à continuer à travailler. Vous savez ce qui s'est passé une fois ? Je me souviens quand on était au restaurant et que j'étais en train de régler la note. Le propriétaire du restaurant vient me voir et me dit « Monsieur, votre note a déjà été payée par quelqu'un. Et sur la note, il y avait écrit « Bonjour Monsieur Ma, je suis l'un de vos clients ou plutôt de la plateforme Alibaba. Je gagne beaucoup d'argent et je sais que vous n'en gagnez pas. J'ai donc réglé la note pour vous. » Jacques Ma a réussi à entreprendre en Chine en essuyant beaucoup de rejets et d'échecs dans un environnement peu propice. Cela me fait penser à la Silicon Valley où l'échec fait partie intégrante du succès. Cette région des Etats-Unis qui a vu naître Windows, Apple ou Google considère l'échec comme étape vers la réussite. En allant même plus loin, une étude faite sur les entrepreneurs de cette région révèle qu'en moyenne, les start-up ayant réussi auraient connu en moyenne 5000 échecs contre 500 pour les entrepreneurs ayant abandonné. Cela prouve que psychologiquement, si vous êtes passionné par votre sujet et convaincu de sa valeur, vous serez capable de supporter beaucoup plus d'échecs que la majorité des autres personnes. Portez-vous bien, entreprenez bien, à la prochaine vidéo.